Stéphane, il y a la police ! Ça a été squatté ou c'est peut-être squatté là ? C'est chic ! Il y a encore toutes les flingues ! Allez, go-caf ! J'ai rarement vu une aussi belle villa abandonnée. Il s'agit sans doute d'une résidence secondaire de vacances, un genre de chalet qui a été visiblement oublié. Vous verrez comme l'ambiance à l'intérieur est chaleureuse et douce. Enfin, on s'en rend compte une fois passé l'appréhension d'y rentrer, car de toute évidence, nous ne sommes pas les tout premiers visiteurs des lieux. Je parle de visiteurs, mais c'est en réalité plutôt à des squatteurs que nous risquons d'avoir à faire lors de cet urbex. L'entrée est pas si simple. On constate que les accès sont comme barricadés à l'arrache, comme si quelqu'un avait voulu s'enfermer par l'intérieur. C'est un carreau cassé qui nous permet de glisser la main pour ouvrir une fenêtre. On comprend rapidement qu'il faudra être vigilant. Non, il faut bien faire tout le tour avant d'abandonner. Attends, attends, attends ! Attends, on va ! Ah oui, je fais mes pleins ! C'est grand temps, on le voit forcément. C'est vraiment joli. Là, cette vue-là, avec le soleil dessus, ça le fait. Je pense que ça a été squaté. Ah ouais. Ah d'accord. Ça a été squaté ou c'est peut-être squaté là ? De toute façon, on a entendu des gens aussi. Je vais passer devant toi. Excuse-moi. Je vais peut-être sortir ma lumière. Ah regarde, là aussi, la porte est ouverte. Il y avait peut-être juste à pousser le volet. Ah ouais, c'est mignon. Ah c'est grand ! Wow c'est chic ! Ouais, il y a la sécurité. Quoi ? Il y a la sécurité, donc c'est la rique, on le dit. Ouais. En parlant de sécurité, ouais. Regarde. Ouais, c'est le piège gentil. Ok. Il faudrait que je me renseigne un peu sur... Oh regarde, elle a une toile d'araignée, là. Je vais sortir mon éclairage avant d'aller plus loin parce que c'est sombre ici quand même. J'ai lancé ma vidéo. Du coup, je vais aller voir sur la gauche, je vais passer devant toi du coup. Ce lieu abandonné est magnifique, mais quelqu'un y a de toute évidence vécu illégalement. On peut observer devant cette fenêtre un système de maintien de la porte pour pouvoir s'enfermer par l'intérieur. Bien sûr, s'il avait s'agit du proprio, il aurait tout simplement enfermé la porte à clé, plutôt que de fabriquer un stratagème moche avec des objets de récup. On va faire un tour global du rez-de-chaussée. Je ne m'attendais vraiment pas à découvrir un lieu abandonné aussi incroyable. C'est cool. Tu es allé voir jusqu'ici ? T'es venu jusqu'ici toi ? Ouais, j'ai l'air d'ici. Ah oui. J'avais bien, mais je suis un petit peu. J'ai l'air d'ici. J'ai l'air d'ici. J'ai l'air d'ici. Ah oui, d'accord. C'est marrant comment tout est relié. Même elle est mignonne. Elle est super mignonne cette salle de bain. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Elle est jolie. Elle est bien prête. Ouais, c'est des cacas de quoi ça ? Je sais pas, c'est des bestioles ? Oui c'est sûr. Est-ce qu'on teste l'électricité ? Alors c'est bon. J'aime bien comment c'est tout relié, toutes les pièces sont reliées les unes aux autres. Ah, il y a une cave. Julien, il y a une cave. Cool. C'est grand. Tu préfères qu'on aille à la cave ou à l'étage ? Moi j'irais bien à l'étage de voir. Non, une cave ? Allez, go cave. De toute façon une cave... Au meilleur des cas il y a une cave avant. Et puis voilà. Une tondeuse. Une tondeuse. Une tondeuse. Il est grand aussi le garage. C'est bon. Bah ouais, de ouf. Il y a pas de voiture là-dedans. C'est bon. C'est bon. Ah, il regarde, ça descend encore. C'est... Ah oui. Oui, effectivement. C'est bon. Ah oui. C'est bon, les gens, y'a rien ! Ah oui. pourquoi mes chaussures se remettent à grincer voilà tu as du vieux électroménager pourquoi mes chaussures elles grinsent oh c'est le bolos c'est la police Stéphane il y a la police ouais c'est vieux de toute façon on va repasser comme d'hab nous nous apprêtons à visiter l'étage maintenant toutes les pièces du rez-de-chaussée sont ouvertes les unes sur les autres cette origine elle est sacrée une atmosphère lumineuse dans la cave de grandes bobines sont là on dirait des rouleaux de papier peint vous nous entendez pas en parler mais on se faisait la réflexion que peut-être il s'agissait de fournitures en lien avec l'activité professionnelle de l'ancien habitant qui stockait son matériel au garage l'étage va nous réserver encore de belles surprises malgré une impression de présence toujours ressenti dans les lieux allez ça va bien se passer on va faire durer encore un peu le suspense car d'abord je voudrais vous rappeler le programme qui arrive lorsqu'on aura franchi ses paliers d'abonnés ça grimpe assez vite je vous remercie c'est vraiment top sur ce rythme on devrait atteindre les 20 000 abonnés prochainement j'avoue je suis super impatiente de vous montrer ces prochaines urbex commençons déjà par finir notre petit room tour du chalet potentiellement squatté d'autant qu'on découvrira de plus en plus d'affaires personnelles ça va franchement nous troubler voilà ok t'as vu il n'y a pas de rampes que quoi ? c'est chic regarde ce mignon elle est très belle cette pièce viens voir on est bien là il y a une vieille luge je vais pas aller plus loin t'as vu ici c'est joli franchement ben ouais on s'y sent bien tu sais il y a une déco vachement vacances vachement c'est même pas zen le mot c'est joli ouais c'est l'autre côté c'est pareil c'est un genre de grenier la porte derrière je vais faire un petit tour rapide et puis c'est choupi ah oui Tiens mais c'est bizarre toutes les chambres elles ont un grenier T'as vu que toutes les chambres elles ont une pièce un peu grenier, un peu débarras Il y a encore tous les fringues, je pensais que c'était un déménagement mais il y a quand même beaucoup d'affaires encore C'est quoi ça ? C'est comme si on pouvait le garder ton emploi Ah d'accord Ok C'est joli ça, ça aurait pu être volé Oh il y a un nom En tout cas il y avait un sens de la déco ici C'est bien, j'aime l'or, c'est cool C'est bien Ouais bah il y a du squat C'est bizarre En fait je pense qu'ils n'ont pas aménagé toute la maison Parce que même le sol là il n'est pas fait Donc peut-être qu'ils ont, ils sont venus, ils ont commencé à emménager Ils ont fait quelques pièces mais pas toutes Voilà On a fait le tour C'est vraiment ouf que cet endroit soit ainsi laissé Encore partiellement meublé et avec pas mal d'affaires personnelles oubliées Ça vous a pas échappé, le lieu est comme en travaux Il manque des éléments évidents comme le revêtement du sol, la rampe d'escalier Certaines pièces sont absolument pas aménagées tandis que d'autres sont beaucoup trop abouties Bref, c'est un entre-deux bizarre En tout cas perso j'adore la déco, il y a un côté très zen feng shui je trouve Vous me direz ce que vous en pensez On n'aura finalement croisé personne ici Ceci dit je me risquerais clairement pas y retourner un autre jour Surtout pas en soirée Car on sait jamais Si un individu revient régulièrement dormir ici et s'isole carrément en se barricadant C'est qu'il veut certainement conserver sa tranquillité dans son chez-le-lit improvisé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada